Il est 7h53, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Marie Mamjoglou est avec nous et elle nous emmène aujourd'hui visiter l'université d'Oxford. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Je crois que c'est une nouvelle image qu'on va découvrir grâce à vous. Oui, c'est exactement ça parce que même si elle cultive l'image très traditionnelle. C'est très prestigieux déjà. C'est très prestigieux mais là, elle montre une nouvelle image. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'université d'Oxford est à la pointe de l'innovation. C'est une université aujourd'hui qui est moderne, qui fait partie en gros des premières places au niveau national et international. On parle vraiment de vaccins, on parle de transformation des déchets plastiques. C'est scientifique. On est sur du scientifique, on est sur de la médecine. C'est du très très haut niveau Isabelle. Vous savez, Oxford, on est vraiment sur une université très élitiste. C'est une très vieille université qui a plus de 800 ans. Donc on est très surpris finalement que cette université qui a comme ça cette image très poussérieuse, aujourd'hui a ce côté en fait très très moderne. Alors explication, regardez. Je pense que l'on a une fausse image de l'université d'Oxford, avec ses traditions et ses vieux bâtiments. L'université est aujourd'hui très moderne et à la pointe de la technologie, à travers l'ingénierie, la médecine et l'informatique. Oui, effectivement, la réalité est très différente. L'université d'Oxford a explosé et est aujourd'hui reconnue dans le milieu de la recherche des sciences médicales et des sciences physiques, alors qu'elles ne l'étaient pas forcément il y a encore quelques années. Nous espérons que les recherches vont avoir un impact sur le monde, et l'innovation est la clé de cet impact. Tout cela nous permet d'avoir des facilités et de stimuler ces recherches pour arriver à changer le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres endroits dans le monde qui soient mieux que ce que je fais ici, à Oxford. On est entouré de gens brillants, et on a au moins une nouvelle invention par jour. Il y a une énergie incroyable, Oxford. Il existe un département innovation au sein de l'université, dont la responsabilité est d'améliorer la qualité de l'enseignement, de développer la propriété intellectuelle et l'expertise des recherches. En termes d'importance des volumes d'activités, nous créons 20 nouvelles sociétés chaque année. Nous développons autour de 120 nouveaux brevets, et nous recevons plus de 400 nouvelles innovations venant de différents enseignements. Les sociétés que l'on a créées ces dernières années incluent les sociétés qui développent des vaccins, ou qui créent de nouveaux outils dans le domaine du photovoltaïque pour résoudre des crises énergétiques. Et récemment, nous avons créé un projet passionnant qui consiste à transformer les déchets plastiques en carburants pour les véhicules. Ce qui nous a permis d'avoir l'investissement majeur d'une importante société chinoise et de faire décoller tout le groupe. L'université d'Oxford est sûrement l'une des plus importantes universités au monde, en termes de recherche, et sur certains points en particulier. Ces dernières années, nous avons été numéro un. Nous nous sommes rendus dans différents pays pour effectuer ces recherches, et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un très haut niveau. C'est super, très très haut niveau, effectivement, vous l'avez démontré. Cette chronique, vous l'avez faite, je crois, en partenariat avec... En partenariat, voilà, avec la revue Oui Demain, qui est donc une revue trimestrielle. Vous avez encore tout le mois d'août pour vous procurer ce magazine. C'est un magazine très intéressant, qui parle non seulement de nouvelles technologies, mais aussi tout ce qui est, comment dire, écologie, nouvelles tendances, mais du monde entier, voilà. Très bien, et qui est votre partenaire. Oui. Merci Marie.